Si le capteur a été configuré comme expliqué dans la deuxième vidéo de formation, vous pouvez maintenant procéder au montage du capteur universel IntelliSense. Sélectionnez d'abord une valve appropriée. Veuillez noter que la valve doit être changée en cas de remplacement de capteur. Pour la jante utilisée, il convient de choisir une longueur de valve conforme aux normes. Les informations pouvant être fournies par le fabricant des jantes doivent être prises en compte. Sauf en cas d'indications contraires dans les prescriptions ou indications du fabricant de jantes, il est possible d'utiliser la valve fournie avec le capteur universel IntelliSense. Placez d'abord le pneu dans la palette d'étalonneur du démonte-pneu et veillez à ce qu'il y ait une distance suffisamment grande entre la valve et la palette. Commencez par détalonner le pneu sur l'extérieur et répétez plusieurs fois ce processus. Ensuite, détalonnez aussi le pneu en plusieurs endroits sur l'intérieur. Pour dégager le capteur, retirez d'abord les masses d'équilibrage, fixez la jante dans le dispositif de serrage de pneus et réglez correctement la tête de montage. Avant l'extraction, graissez chaque talon de pneu avec suffisamment de pattes de montage. Pour extraire le talon supérieur, considérez la tête de montage comme représentant la position 12 heures et placez le pneu de sorte que la valve soit à 11 heures. Procédez ensuite à l'extraction du talon inférieur. Ce faisant, faites attention à conserver la même position de départ de la valve que pour le talon supérieur. Pour retirer le capteur défectueux, desserrez la vis Torx et l'écrou de valve. Retirez le corps de valve sur l'intérieur de l'orifice de valve et enlevez la rondelle située sur l'extérieur. Pour visser le capteur universel IntelliSense, engagez le corps de valve sur l'intérieur de l'orifice de valve et fixez la valve avec son écrou. Fixez ensuite le capteur sur l'intérieur de la jante. Vissez le capteur et la valve de telle sorte que le capteur soit fixé sans jeu contre le rebord de la base creuse de jante des deux côtés. Respectez le couple de serrage de 4 Nm. Pour monter le pneu sur la jante, positionnez cette dernière de sorte que la valve soit à l'opposé de la tête de montage. Puis, placez le pneu dans la position appropriée sur la jante pour le montage du talon inférieur. Ce faisant, le point de traction du talon inférieur doit se situer au niveau de la position du capteur. Commencez le montage du talon supérieur en actionnant le plateau pivotant dans le sens horaire. Ce faisant, faites attention à conserver la même position de départ de la valve que pour le talon inférieur. Après le montage réussi du capteur universel intelligence, montez la roue selon la procédure habituelle sur le véhicule. Si lors de la configuration préalable du capteur universel intelligence, un nouvel identifiant a été créé pour le capteur, effectuez le processus d'apprentissage prescrit conformément aux instructions de l'outil de diagnostic ou du manuel du véhicule. Terminez la procédure en vérifiant la pression de gonflage et le fonctionnement du capteur avec l'outil de diagnostic TPMS. Par ailleurs, vérifiez le bon fonctionnement du TPMS au moyen du témoin TPMS. Consignez ensuite toutes les informations dans l'ordre de réparation ou la fiche de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada